Bonjour à tous du coup, j'espère que vous avez passé une bonne première journée au Drupal Camp. Donc aujourd'hui on est là pour vous présenter les tests automatisés sur Drupal. Donc je me présente Rémi Trussard, je fais partie de la société Niji et je suis développeur bac en Drupal. Bonjour à tous, moi je suis Nianta Vanasinghe, développeur Drupal chez Niji. Je suis sur Drupal depuis 2015 et je fais des petits contribuables sur Drupal.org aussi. Alors Niji, qui sommes-nous ? Nous sommes une petite ESN d'environ 1300 personnes. Notre particularité, c'est que notre siège est implanté ici même à Rennes où se passe la Drupal Camp. Sinon on a réussi, on a quelques entités dans toute la France, notamment à Lille, à Lyon, à Angers et j'en oublie d'autres. On a aussi une petite antenne à Singapour, mais là on n'est pas sur du Drupal, on est plus sur du self-force et on fait des services d'une ESN classique, mais on a quand même une petite communauté de Drupal au sein de Niji. Donc le sommaire du jour, pourquoi tester ? Les différents types de tests aussi qui peuvent exister, les différentes méthodes justement pour ces tests, les tests automatisés, on va vous dire un peu les avantages que chaque test a, et aussi les inconvénients, les outils pour tester bien sûr, les frameworks disponibles justement pour ces tests, comment ça se présente sur Drupal.org, ils en ont parlé justement un peu avant sur les patches, comment ça se passait, et après sur la couverture des tests, quelle couverture viser et quelles sont les bonnes pratiques justement pour ces tests. Je ne sais pas si dans la salle vous connaissez ce fameux bug informatique, je pense que oui, c'est assez connu. C'est un des plus gros bugs de l'histoire, c'est Ariane 5. C'était le 4 juin 1996 où Ariane 5 a décollé, et le lancement a duré une trentaine de secondes environ, et au bout de 30 secondes, ça a explosé, on a eu une perte d'environ 300 millions de dollars. Le problème justement, c'était qu'Ariane 4 utilisait des nombres entiers en 16 bits, tandis qu'Ariane 5, plus puissante, envoyait des nombres en 64 bits. Et en fait, il y a eu juste un copier-coller de Ariane 4 vers Ariane 5 pour les logiciels, notamment pour la simulation de vol et tout. Et c'était juste un copier-coller, il n'y a pas eu de test, et toutes les années de travail qui sont parties ont fumé juste parce qu'il n'y a pas eu de test. Donc ça, ça peut un peu nous présenter pourquoi il faudrait tester. Fort heureusement, il n'y a pas eu de victime sur cet accident. Je ne sais pas si... Est-ce que dans la salle, vous avez l'habitude de tester ou pas ? Il n'y a pas beaucoup de personnes. Une personne. Justement, on va essayer de vous expliquer un peu toutes les bonnes pratiques, et je laisse la parole à Niuanda. Merci. Quand on parle des tests, il y a beaucoup de types de tests. Donc, on peut parler des tests de rapidité, des tests de robustesse, des tests de charge, et aussi des tests de sécurité. Donc, à ce moment-là, on parle beaucoup. Et aussi des tests sur l'impact d'environnement. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps de parler de tout ça, et on va se concentrer sur trois types de tests. Tests unitaires, tests intégrations, et tests fonctionnels. Justement, les différentes méthodes pour faire ces tests, il y a manuel, semi-automatisé, ou automatisé. Donc, pour les tests manuels, en fait, on n'a besoin de rien pour faire un test manuel. On peut simplement partir d'une feuille et d'un crayon, et voir plusieurs éléments sur notre site, et valider juste avec une feuille. On se fait un petit scénario, et on valide ou non ce qu'on a décidé de tester. Donc, pour les tests manuels, justement, il y a deux façons différentes. Il y a soit, comme je vous l'ai dit là, un test avec un scénario, où on a notre scénario de test, et on fait toutes les procédures pour valider notre scénario. Ou il y a un test exploratoire, où là, on va juste se balader dans notre site, et on peut découvrir des bugs sur notre site. Je ne sais pas s'il y a des testeurs aussi dans la salle. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me contredire. Donc, là, Squatch, justement, c'est une interface qui nous permet de valider nos tests, et de tracer, justement, l'historique des résultats qu'on peut trouver sur l'ensemble de nos tests. Test semi-automatisé, ce n'est pas bien dur, comme son nom l'indique. Il y a une partie manuelle, avec l'homme, et une partie automatisée avec la machine. Donc, le testeur reçoit les résultats du test qui ont été sortis, tout point faible, du coup, étant identifié, et le testeur doit valider ou non les exceptions qui sont soulevées. Donc, une action humaine sera forcément nécessaire pour un test semi-automatisé. Donc, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est... Ah non, on est toujours sur l'exemple de tests automatisés, pardon. Donc, là, c'est un framework, c'est BackstopJS, qui prend deux images de deux versions de notre site web. Donc, là, on est plus dans un test de régression visuelle. En fait, il va faire, justement, deux screens, et c'est plus la personne qui va regarder les images qui va valider ou non les résultats des tests et dire si ce qui a été fait lui convient et si le visuel est bon. Et voici la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Du coup, ce sont les tests automatisés. Donc, parlons de tests automatisés. Et donc, déjà, pourquoi on fait des tests automatisés ? Enfin, pourquoi on automatise des tests ? Donc, il y a plusieurs raisons, parce qu'il y a des avantages. Donc, la première raison, ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Donc, supposons, on a un feature et on l'a mis en place. Donc, on a fait un tout un tas de batterie de tests manuels et ça nous a pris beaucoup de temps. Mais à la fin, si on découvre une petite correction à faire, donc, on le corrige, mais il faut repasser tous les tests. Donc, c'est du partant. Si on peut automatiser cette partie, donc, on peut gagner beaucoup de temps et c'est fiable. Donc, c'est efficace. Cela réduit les erreurs humaines. Donc, test manuel, ça veut dire qu'on introduit automatiquement les erreurs humaines. Donc, des fois, on peut ne pas avoir une petite partie. En fait, ça peut donner semblance de bonne, mais ce n'est pas tout à fait correct. Donc, des tests manuels, ça introduit les erreurs humaines. Donc, pour réduire les erreurs humaines, la meilleure façon, c'est des tests automatisés. Et ça permet aussi de faire interagir avec les pipelines du type Continuous Integration, ou Continuous Diploment. Et donc, interagir avec les Jenkins ou similaires. Mais, il n'y a pas que des avantages. Il a des inconvénients. Donc, quels sont les inconvénients ? Donc, 10 tests automatisés, il faut les créer. Ce n'est pas automatique. Donc, soit il faut le développer, soit il faut écrire. Et il faut le maintenir aussi. Parce que les features, ça ne reste pas fixe, ça s'évolue. Donc, en même temps, il faut évoluer les tests aussi. Donc, du développement et maintenance, ça a juste un coût. En général, c'est ce que les clients n'aiment pas. Donc, dès qu'on parle de tests, pour eux, c'est un petit peu un coût supplémentaire. Donc, c'est un peu compliqué à ce niveau. Donc, il y a des avantages et aussi des inconvénients. Donc là, j'ai mis quelques exemples des frameworks qui existent. Est-ce que vous savez déjà utiliser ces frameworks ? C'est bien. OK. Donc, moi, je ne connais pas tous. Donc, j'ai simplement mis quelques exemples. Là, on est plus sur les outils orientés des tests unitaires, mais pour du Drupal, du coup. Donc là, on a deux outils qui sont BI et PHP Unit. Donc, actuellement, la plupart des tests qui sont réalisés sur Drupal, on s'appuie plus sur PHP Unit. Mais avant, on avait du BI qui était une version plus ancienne pour les tests fonctionnels et qu'on peut toujours l'utiliser. Donc, je vais vous faire un petit exemple justement sur BI. Donc, ce qui est bien, c'est que ça, en fait, ça peut être écrit par n'importe quelle personne, même une personne qui ne fait pas du code car c'est tout à fait lisible par une personne. En fait, c'est écrit en Gherkin. Donc, c'est souvent en tant que je veux pour, en tant qu'utilisateur lambda, je veux faire une action pour et avoir un résultat. Donc, les mots-clés qui sont utilisés souvent en Gherkin dans ces tests, il y a given, justement, qui est là pour indiquer le contexte de notre test. Il y a when, pour décrire l'action que l'on va faire. Zen, ça va être le résultat justement de notre test. Et end, c'est pour, en fait, on peut faire un test hyper long et on peut rajouter d'autres étapes supplémentaires. Donc là, c'est exemple, il y a du B8, mais aussi, il y a Cucumber qui est exactement pareil, qui est fait sur du Gherkin. Donc, ce qui est bien, on peut l'intégrer avec des outils de développement courant comme le PHP Unit. Et comme je vous l'ai dit, c'est très facile d'écriture et facile de lecture. Et il y a beaucoup de langages aussi qui sont disponibles. Il y a plus d'une soixantaine de langages disponibles pour ces tests. Donc là, on est sur un test où on va sur drupal.org sur la page d'accueil, par exemple. Et on va aller voir si, donc ça se passe comme ça, tout simplement, on va sur la page drupal.org et on voulait voir si la ligne drupal is powered by an open source community est présente. Donc là, le résultat va nous renvoyer que la phrase est bien présente et que le test est validé. On peut aussi faire des tests pour vérifier des composants graphiques, la présence ou l'absence de liens, tout un tas de choses. Ça, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire en termes de tests et les composants que vous voulez tester. Sur Drupal, maintenant. C'est la partie qui nous intéresse le plus, comment ça se passe sur Drupal. Donc, déjà, un peu historique. Je ne sais pas, vous connaissez, il y avait un module qui s'appelle Simple Test. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont utilisé le Simple Test sur Drupal 7 ou avant ? Ah, c'est bien. OK. Donc, c'était un très bon module et c'était efficace et bien fait. Et par la suite, ça a été migré avec la migration Drupal 8 et intégré directement au corps. Donc, ça s'appelait Testing. Maintenant, en fait, Drupal utilise le framework PHP 8. beaucoup plus puissant qui s'offre plus de possibilités. Et donc, qu'est-ce qu'il nous offre le framework de test Drupal ? Donc, le framework de test, il nous offre trois principales possibilités. Donc, le test unitaire, le test de service, donc on appelle le test d'intégration ou Canal Test et le test fonctionnel. Sur le test fonctionnel, il y a deux parties, le texte fonctionnel normal et le texte fonctionnel avec les javascript. Donc, sur ce type, il y a des avantages et un combinaux. Donc, parlons de test unitaire, ça permet réellement de tester des petits bouts de code unitairement. Donc, quand je dis unitairement, en fait, il n'y a aucune interaction avec le Drupal, donc on peut faire séparément de Drupal. Mais, ça ne nous convient pas beaucoup parce que sur Drupal, souvent, on utilise des dépendances et d'autres services. Dans le cas des tests unitaires, en fait, on doit simuler ces dépendances ou des services qu'on appelle les moques. Et, quand on moque beaucoup de choses, après le test, ça devient très lourd. Enfin, c'est difficile à comprendre ou c'est plus compliqué à maintenir et aussi, ça devient inintéressant. Mais, avantage de tests unitaires, c'est très rapide. On peut mettre autant qu'on veut, on peut lancer des millions, ça prend de l'ordre de quelques millisecondes par test. Et, le deuxième niveau, c'est le test de service, test d'intégration. Donc, c'est le canal test. Et, qu'est-ce qu'il fait le canal test, en fait ? Il démarre le Drupal le minimum possible avec les modules, avec la base de données. Donc, d'où, ça nécessite plus de temps. Et, donc, avec le canal test, on peut tester les services complètement. Par exemple, si on va activer quelques modules, on peut l'activer et utiliser les services fournis par ces modules. Et, dans ce cas, contrairement aux tests unitaires, en fait, quand on teste d'un service, en fait, ils sont liés à d'autres services et en général, on peut tester toute la boucle. Mais, l'inconvénient, ça prend plus de temps que les tests unitaires. En général, c'est entre 0,5 secondes et une seconde, voire un petit peu plus. Et, le troisième niveau, le test fonctionnel. Qu'est-ce qu'il fait le test fonctionnel ? En fait, le test fonctionnel, il démarre le Drupal complètement ou presque. On peut activer les modules qu'on veut, mais avec les composants graphiques aussi. Donc, contrairement aux tests de service, on n'a pas de composants graphiques et le test fonctionnel, on a des composants graphiques le thème. Et, dans ce cas, ça prend beaucoup plus de temps que les tests de service, en général, dix fois plus, voire encore plus si on a beaucoup de composants à tester. Donc, là, je vous montre quelques exemples d'implémentation, comment implémenter, c'est assez facile, mais Rémi va expliquer un petit peu plus tard en détail. Donc, le test unitaire, on a une classe à étendre, test de service, on a une classe à étendre, pareil pour le test de service. Justement, comment écrire ces tests ? Nouvanta vous a bien décrit, justement, les différents types de tests qui pouvaient exister. Donc, en fait, on va avoir un dossier test avec, justement, d'autres dossiers avec fonctionnel, kernel et unit qui correspondent, justement, aux différents types de tests que Nouvanta vous a expliqués. Et, en fait, dans chaque test, chaque test va étendre, selon sa catégorie, une classe de PHP unit. Donc, pour les unit tests, c'est unit state case. Pour les kernels test, c'est kernels test base. Pour fonctionnel, c'est browser test base. Et pour les fonctionnels JS, ce sera webdriver test base. Là, on est sur un exemple de test unitaire. Et, du coup, on étend bien la classe unit test case. Et après, là, on va chercher des informations. Et chaque fonction qui est un test doit commencer, justement, par le mot test. Donc, là, vous avez deux fonctions test. Et les deux commencent bien par le mot test pour être prises en compte. Les tests unitaires, justement, comme disait Nouvanta, ils n'accèdent pas du tout à la base de données au service externe. Du coup, c'est très, très rapide. Et, c'est ce qui est le plus facile d'utilisation dans un premier temps. ça, on peut en faire une quantité. Ne vous privez pas. Si vous voulez faire plus de tests unitaires possibles, vous pouvez. Et l'inconvénient, c'est, comme on le disait, il n'y a vraiment pas d'interaction avec le Drupal. il y a le minimum de dépendance possible. Donc, on peut passer à côté de pas mal de choses sur les tests unitaires. Les kernels test, donc, plus des tests de service. Donc, là, au niveau de l'écriture des tests, il y a justement, en étant, comme on disait, la kernel test base pour des kernels test. Et, par rapport aux tests unitaires, là, on a des modules à activer pour dire quels modules vont être pris en compte, justement, dans l'utilisation de notre test. Donc, là, on est sur un exemple. Bon, ça, ça a été pris dans un module, c'est dans le module Devel. Donc, là, on a les modules à activer, justement, pour que le test puisse fonctionner. Donc, là, on a Devel, Devel test et système. Et, après, on fait un test. Là, il y a test Devel mail log qui est écrit. L'avantage, c'est que ça permet, justement, de tester plus de fonctionnalités car ça nécessite, là, contrairement, au test unité à un accès à la base de données, au service Drupal et à d'autres composants du framework, justement. Et, toujours, un inconvénient, pardon, c'est, là, la vitesse, on est plus, moins d'une seconde, donc ça reste quand même envisageable. Donc, là, fonctionnal test et les JS tests, donc la dernière classe que nous vantons à vous présenter tout à l'heure. là, on va vraiment vérifier l'application du point de vue de l'utilisateur final. Comme on le disait, le Drupal est démarré en entier. On a les modules qui sont activés, donc pareil, mais aussi, on a le thème, quel thème est activé. Donc, il utilise la base de données et les composants graphiques, mais là, l'inconvénient qui est vraiment un frein, qui peut être un frein pour ces tests fonctionnels, c'est la vitesse, donc c'est très lent et ça pèse aussi le budget parce que c'est plus coûteux. Donc là, on a un exemple, justement, de page HTML qui est générée, justement, par PHP Unit, par le framework de tests, avec les différents tests à ma gauche et après, avec le statut report, plus des informations sur le système général. Donc là, dans le statut, on aura, par exemple, une fois que vous aurez fait vos tests, il va vous sortir le rapport et là, on a deux erreurs, un warning et 17 tests qui ont été checkés, justement. Donc, c'est pensant que nous avons écrit quelques petits tests. Donc là, il faut lancer, il faut tester. Et donc là, je vais vous montrer principalement deux manières de lancer les tests. Et soit, on peut l'exécuter localement, donc, c'est cette partie. Et le framework, il est déjà fourni avec le Drupal. Donc, si ça n'a pas été déjà fait, il suffit de, il suffit d'intégrer la partie Drupal Core Dev. Donc, avec le composeur, c'est rapide. Ensuite, il y a quelques petites configurations à faire. Drupal nous fournit un exemple de fichier de configuration. Il se trouve dans le dossier Core PHP unit XML point list. Donc, il suffit de le copier sur la racine ou de le configurer pour l'utiliser. Et après, si on utilise des tests de service ou tests fonctionnels, on doit configurer une base donnée. Et il y a d'autres petites configurations à faire aussi. Par exemple, si on veut extroquer les fichiers générés, en fait, les tests fonctionnels, ça génère réellement les fichiers HTML. Ça, on peut visualiser par la suite. On peut regarder pourquoi ça ne passe pas ou pourquoi ça passe. Et donc, on peut lui dire à quel endroit on peut les stocker. Et aussi, on peut organiser les tests par groupe. Donc, on appelle les tests test sites. Donc, ce fichier, il permet de faire toutes ces configurations. Donc, là, je vous montre. En fait, une fois configuré, il suffit de lancer la commande en fait, le binaire qui se trouve à l'intérieur du dossier vendorbin phpunit qui prend en compte à cette fichier de configuration et qui lance le test. Donc, le premier, c'est quand tout se passe bien, ça s'affiche en vert. Et si tout se passe bien, mais il y a des petits warnings, donc ça s'affiche aussi. Et le troisième cas, ce que ça nous intéresse plus dans le cas où ça ne passe pas, donc il y a un souci. Il peut y avoir deux raisons, principalement. Soit les tests, ils sont devenus obsolètes parce que nous avons ajouté un feature mais on n'a pas mis à jour les tests, donc pour lui, ce n'est pas bon et ça s'affiche en rouge. Et sur l'exemple que j'ai cité, c'est une petite différence. Et aussi, donc on attend quelque chose mais on obtient d'autres choses. Là, dans ce cas, réellement, il y a une erreur, donc il faut corriger l'erreur. Après les avoir exécutés localement, justement, on peut les exécuter automatiquement. Donc là, on est plus dans une partie DevOps, comment on peut les exécuter automatiquement ? On peut s'appuyer sur du Jenkins ou du GitLab et on peut intégrer nos tests à nos pipelines de déploiement, par exemple. Donc dans un stage, on peut avoir un stage test où à chaque lancement après un build, on pourra faire, il y aura notre PHP unit qui va être lancé dans notre stage test et qui nous fournira un rapport, justement, sur les différents problèmes qu'on peut rencontrer sur notre application. Sur le GitHook, justement, nous, Anta nous présentait juste avant, on peut lancer aussi sur le GitHook ces tests. Donc dans le répertoire, dans le GitHook, on a un fichier qui s'appelle justement le pre-commit. Donc là, ce sera sur un hook pre-commit. On peut lui indiquer, justement, le chemin vers notre PHP unit. Et du coup, avant chaque commit, on aura notre pre-commit qui va exécuter le PHP unit et qui pourra nous dire les problèmes qu'il rencontre. sur Drupal.org. Donc comment ça se passe sur Drupal.org ? Donc je ne sais pas est-ce qu'il y a des contributeurs dans cette salle. J'imagine qu'il y a Donc du coup, avec les modules contribués ou des pages, on peut utiliser le framework de test Drupal. Donc la partie que je vais vous montrer, c'est un petit peu obsolète. Pourquoi en fait, Drupal préfère utiliser le GitLab CI au lieu de Drupal CI mais le principe reste même. Donc je vais vous parler un petit peu. Donc vous avez sûrement remarqué un petit bondeau vert ou même rouge sur certains modules Drupal. Pourquoi ces bondeaux ? En fait, ce sont les résultats d'exécution des tests automatisés sur ces modules. Donc sur Drupal, quand on crée des modules contrib, en fait, on peut lancer ces tests soit périodiquement, soit par chaque commit et avec différentes configurations de Drupal. Donc on peut choisir la version Drupal, on peut choisir la version de base de données ou de PHP pour tester nos codes. Et pareil, quand on fait des pêches, en fait maintenant on ne fait plus de pêches mais plutôt les match requests, donc c'est pareil, on peut tester notre correctif avec les tests mis en place sur ce module. Donc c'est intéressant, en fait, ça nous assure d'une part on casse pas tout et donc ça facilite ça montre la confiance des pêches et ça facilite le travail. Là, l'objectif maintenant c'est pour la couverture de test. Quelle couverture de test viser justement ? J'ai envie de dire si vous avez le budget vous pouvez faire 100% mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Donc il y a plusieurs points à considérer en fait. Premièrement, il y a l'objectif métier, ce qu'ils souhaitent vraiment, déjà, est-ce qu'il veut des tests dans son application ? Qu'est-ce qu'il souhaite tester ? L'automatisation des tests qu'on a expliqué qui est à prendre en compte aussi. Est-ce qu'on a la main-d'oeuvre nécessaire pour automatiser les tests ? Est-ce qu'on a le budget ? Donc tout ça, c'est une question de ressources disponibles pour la couverture à envisager. On a les risques associés justement à notre application. Selon différentes applications, on n'aura pas la même couverture visée. Si on a un site qui est d'importance vitale, on va dire, la couverture sera plus grande sur divers éléments. Et on a aussi, pour la couverture, on peut se baser sur la complexité du code. Où est-ce que la complexité du code est la plus importante dans notre application ? Est-ce qu'il faut mettre davantage de tests justement sur cette partie ? Donc ce sont un peu toutes les questions à se poser pour la couverture du code. J'ai envie de dire, il n'y a pas forcément beaucoup de bonnes réponses. c'est plus un choix collectif. Là, en termes de bonnes pratiques, on a un petit schéma qui peut nous expliquer, qui résume un peu tout en lui-même. Donc on peut faire beaucoup de tests unitaires parce que, comme on a vu, les tests unitaires, c'est très rapide. Donc on peut en faire autant qu'on veut et c'est peu coûteux. Des tests de services, après, c'est la deuxième étape. Donc là, il en faut quand même pour tester nos services sur notre application. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une question de budget et de vitesse. Et les tests d'huile, les tests fonctionnels, à la fin, il en faut au moins quelques-uns pour tester justement notre application en entier et son bon fonctionnement vu que c'est un peu le test, le visuel sur l'utilisateur final, comment notre application tourne. Mais justement, ça peut être très coûteux. Donc il faut faire un équilibre entre tout ça, mais il faut partir du bas pour aller vers le haut et essayer d'avoir au moins un check dans le développement. Voilà, donc on arrive à la fin. Donc en résumé, en fait, les tests automatisés, c'est très facile à mettre en place. C'est pas aussi coûteux qu'on pense, on va dire. et c'est très fiable aussi, mais on ne peut pas faire tout, on ne peut pas couvrir tout. Donc moi, je pense que c'est un bon complémentaire, donc qui est facile à faire, très bien, mais il ne faut pas attendre tout de la part des tests automatisés. et j'espère que ça vous a appris quelque chose et merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ? Questions ? Applaudissements 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 Questions ou sur un point où vous voulez savoir plus ? Pour l'option de rajouter les tests dans les Gitbooks, ce n'est pas un peu lourd ? Ça ne paraît pas ciblé donc si à chaque commit on lance tous les tests ? Ça dépend du quantité qu'on ajoute. Par exemple, sur mon projet actuel, en fait, en local, je lance tous les tests en tests unitaires parce qu'en fait, on peut aussi cibler une partie de tests donc en local, on doit avoir l'aperçu de tout donc moi, je lance tous les tests unitaires et tests de services mais pas des tests fonctionnels parce que ça prend beaucoup plus de temps et comme ça, on peut moduler par rapport aux besoins. Ok, merci. Une autre question ? Bonjour. Dans le cas d'un projet Legacy où il n'y avait pas de tests qui avaient été effectués, quel est votre recours pour justement démarrer du coup des tests auto ? Oui. En fait, si... C'est une autre question. Si on ne fait pas dès le départ, c'est un peu compliqué. Donc, surtout, avec les tests de framework Drupal, souvent, on est confronté à des problèmes de dépendance ou des... En fait, quand on développe des choses, en général, on ne le fait pas de manière optimale. c'est ça qui empêche la mise en place des tests. La meilleure solution, c'est de commencer dès le départ et après, sur notre projet actuel aussi, on a du mal à mettre certaines fonctionnalités mais on ajoute des briques qu'on peut. Mais donc, sur un projet existant, je sais que c'est compliqué. Après, il y a d'autres alternatives que des tests de framework Drupal, donc un test de type fonctionnel aussi qui peut marcher très bien. Et donc, à choisir. J'espère que j'ai répondu à votre question. Une autre question ? Bonjour. Est-ce que le framework de test est capable de charger le thème de l'outil du site ? Oui, il est tout à fait capable de charger le thème. Je vais vous montrer si j'arrive à sauter rapidement. En fait, sur cette partie, on voit bien le petit thème. Donc là, j'ai ajouté classique. Donc, on peut ajouter un autre thème. Donc, on peut bien charger. Après, en fait, quand on charge plus de composants, ça prend plus de temps. Et donc, on voit est-ce que c'est réellement nécessaire de le charger ou pas ? L'idée, c'est par exemple de tester des blocs ou des boutons ou du HTML caché derrière un bouton ? Est-ce que les tests fonctionnels permettent d'aller jusque-là ? Oui, tout à fait. On peut même voir les classes, vérifier les classes. Et donc, derrière, ça génère une page aussi. et même avec la partie JavaScript, oui, on peut même tester les résultats du script Java. Merci. Une autre question ? Oui, si. Bonjour, et merci pour la présentation. Merci. Alors, je voudrais savoir d'un point de vue entre guillemets business, où vous placez la limite sur ce qui est intéressant de tester et ce qui n'est pas intéressant de tester. comment ça s'organise chez vous ? Comment vous voyez la chose de ce point de vue-là ? Parce qu'on peut écrire plein de tests pour tester énormément de choses, mais c'est bien de savoir où s'arrêter pour ne pas non plus cramer du budget inutilement ou des choses comme ça. Oui, merci pour la question. En tout cas, en fait, cette question, elle est très complexe. Déjà, on ne va pas passer beaucoup de temps pour la création de tests et aussi pour son maintenance, mais à la fois, peu de tests, mais beaucoup de résultats. Donc, en fait, il faut bien cibler ce qu'on veut tester. Il faut bien cibler la partie essentielle du projet. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé d'ici. On peut mettre beaucoup de tests unitaires, par exemple, les fonctions de calcul, je ne sais pas, les algorithmiques qui n'ont pas de dépendance. ça, on peut mettre autant qu'on veut et c'est facile de maintenir et ça se voit. Un exemple concret, en fait, récemment, nous avons développé un petit algorithme mais qui compte différentes valeurs à l'entrée et on attend des résultats. Donc, si j'ai de le tester manuellement, je pense que je passerai plusieurs jours pour le cas et sans même demander la permission des clients, en fait, j'ai mis en place directement les tests unitaires et à la fin, je dis, voilà, j'ai testé comme ça, normalement, ça devrait marcher. Et donc, c'est un compromis à faire. Beaucoup de tests unitaires, tests fonctionnels si ça nous permet le plus possible par exemple, les composants critiques essentiels, oui, on peut tester. Donc, c'est un choix difficile mais, à mon opinion personnelle, si on couvre correctement 10 à 20% des cas, on peut attendre un résultat proche de même 80 voire plus. C'est clair, merci. bonjour, j'avais une question par rapport aux tests fonctionnels. Est-ce qu'on peut tester des parcours de navigation de l'utilisateur ? Par exemple, on teste, il arrive sur la page d'accueil, on rentre un mot dans la zone de recherche, ça renvoie les résultats de recherche, par exemple. Oui, c'est tout à fait possible. Après, des fois, on a des petits blocages techniques que ça peut avoir, mais c'est tout à fait possible. En fait, le cas d'exemple qu'on montre ici, un utilisateur connecte sur le site, donc, une page de login, et une fois connecté, il va directement sur la page user et il va visiter la table de bord. donc, oui, c'est tout à fait possible. On peut entrer des données, on peut attendre les résultats. Ok, merci, super. C'est bon, une autre question ? Pas d'autres questions ? Moi, j'ai une question qui va mettre en place des studières. Ah oui, une autre question. Ah, d'accord, ok, ok. Bravo. Ça m'a plaît beaucoup. Merci beaucoup. Ah, non, il y a une question. Il y a une question. On a le temps ? Oui, on a le temps. Oui, oui, on a trois minutes. Si vous avez faim. Je me nomme Tristan, je travaille chez Almavia CX, une agence parisienne. On voudrait tous mettre des tests unitaires, ce n'est-ce que pour nous, pour pouvoir évoluer dans le domaine. Mais souvent, en face de soi, on a des clients qui sont limités. Est-ce qu'il y aurait des argumentations pour les convaincre indiscutables pour convaincre, en fait, des clients d'en faire ? Indiscutables, je ne sais pas. Donc, en fait, comment j'essaie de convaincre les clients ? Je leur montre l'avantage et l'inconvénient. Après, c'est à vous de décider. Donc, moi, je parle honnêtement, on a dit avantage. Honnêtement, on a dit inconvénient. Donc, ça vaut le coup de le faire. C'est beaucoup avantageux. Même, ça coûte un petit peu plus cher. Après, c'est à vous de décider. Merci. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage ST' 501